Et nous abordons, si vous le voulez bien, le troisième engagement pris par la FHP. Je vous en donne lecture. Anticiper les besoins et les attentes des citoyens en matière de soins, en contribuant à une profonde dynamique en faveur de la formation des professionnels de santé et de l'attractivité des carrières. Deux personnalités pour évoquer ce point terriblement ardent de nos jours. Myriam El Khomri, merci beaucoup d'être avec nous. Emmanuel Deschiraux également. Je démarre avec vous, si vous le voulez bien, Myriam El Khomri, ancienne ministre du Travail, directrice aujourd'hui, directrice conseil chez Dio Sessi. Octobre 2019, vous remettez un rapport sur l'attractivité des métiers du grand âge et du soin. C'est un rapport que vous remettez à deux ministres. La ministre du Travail, Mme Muriel Pénicaud, et la ministre de la Santé, Mme Buzyn. Et dans ce rapport, vous dites, si on veut vraiment que les métiers du soin puissent être attractifs, il va falloir jouer simultanément, dites-vous, sur quatre leviers. Lesquels ? Quel levier ? Alors, le premier levier, c'est bien sûr les conditions d'emploi et de rémunération. C'est le travail sur les conventions collectives. On a parlé tout à l'heure du secteur public. Il y a un enjeu, bien évidemment, qui d'ailleurs concerne tout le secteur, qu'il soit public, privé et privé non lucratif. Donc là, on a un enjeu très fort sur les évolutions et le système de classification et les enjeux de rémunération, même si le Ségur de la Santé a un petit peu amélioré les choses. Et ça, il faut quand même le dire. Le deuxième enjeu, c'est la formation professionnelle. Et pas qu'en initiale. En initiale, mais aussi de façon continue. En 2019, quand on faisait le rapport, il y avait à peine 600 apprentis aides-soignants en France. On voit qu'on a un petit peu augmenté, mais l'alternance reste aujourd'hui peu développée sur le métier d'infirmier. Et donc, il y a un besoin de modifier aussi, de faciliter, de moderniser, d'apporter un peu d'innovation aussi dans les référentiels pour développer l'alternance. Il n'y a pas de raison que le secteur de la santé, on est tous d'accord, c'est des professions réglementées. Il y a des enjeux de sécurité qui sont extrêmement importants. Mais l'alternance ne doit pas être évincée. Autour de la formation, il y a aussi la promotion professionnelle. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'une aide-soignante qui a beaucoup d'expérience soit obligée, comme un jeune qui sort du bac, de refaire trois ans pour devenir infirmière. Donc là, il y a aussi un enjeu autour de la promotion professionnelle. Ce n'est pas normal non plus qu'on soit obligé de démissionner pour après se faire financer sa formation par Pôle emploi. Je veux dire, on n'est pas dans un cercle vertueux. On est là sur un objet qui est important, qui est le mot « anticiper ». Anticiper, c'est aussi dans l'engagement d'un collaborateur de pouvoir se projeter sur des perspectives d'évolution professionnelle. Mais ça, c'est du travail évolutif réglementaire encore à faire, on est d'accord. Pas forcément que réglementaire. C'est aussi des financements qui soient orientés. Mais si on regarde, je vais juste, je sors un peu des quatre leviers. Mais j'ai été ministre du Travail, vous l'avez dit. Parmi les quatre métiers, les quatre sectes, les quatre métiers les plus importants d'ici 2030, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de postes à pourvoir et ceux qui sont le plus créateurs d'emplois nets, vous avez infirmier aide-soignant, d'accord ? Plus 15% et plus 18% pour l'hôte d'ici 2030. Et en même temps, beaucoup de départs à la retraite. Donc, on voit bien qu'on a un sujet, peut-être pas d'attractivité, mais s'agissant des infirmiers, de fidélisation. Donc, la question de la promotion professionnelle, la question de la formation tout au long de la vie, c'est déterminant. Et puis, Emmanuel Deschirots, directeur de ressources humaines chez ELSAN. Chez ELSAN, aujourd'hui, si vous pouviez occuper tous les postes, vraiment, il y a combien d'infirmières que vous attendez ? Aujourd'hui, on a à peu près 800 postes vacants dans le groupe. Merci beaucoup pour cet ordre de grandeur. Péria Melkomri, poursuivez. Donc, ça, c'était le deuxième levier. Et vous avez raison, sur infirmiers, vous avez à peu près 250 000 postes à pourvoir d'ici 2030. Mais vous allez avoir près de 150 départs à la retraite. Donc, c'est ça. Il y a la création nette d'emplois. Et puis, il y a aussi des postes qu'il va falloir pourvoir parce qu'il y a des départs à la retraite. Donc, la question des perspectives d'évolution, des fléchages des financements, du maintien des aides à l'apprentissage, du développement de l'alternance chez, par exemple, le métier d'infirmier, est aujourd'hui essentiel. Vous avez en France, aujourd'hui, 4 000 aides-soignantes qui attendent un jury pour leur VAE. Ce n'est pas réglementaire. Elles ont fait tout le travail, ça a donné confiance, ça redonne de l'estime de soi, mais elles sont en attente d'un jury. Donc, elles ne seront pas diplômées. Donc, elles n'ont pas non plus la rémunération qui va avec… Donc, vous voyez bien que là, on est vraiment sur une stratégie de fidélisation. Et le troisième levier, c'est aussi la baisse de la sinistralité, du taux d'absentéisme. On sait aujourd'hui que l'absentéisme engendre de l'absentéisme. Il y a une sinistralité qui est beaucoup trop importante. À l'époque, en 2019, le taux d'accident du travail dans le grand âge, par exemple, c'est de 100 pour 1 000 salariés, lorsque la population salariée française est de 34 pour 1 000. Et dans le bâtiment, 60 pour 1 000. Donc, vous voyez bien que là aussi, c'est-à-dire qu'il y a une charge mentale, il y a du stress, il y a une charge aussi physique, parfois. Et donc, ça, ça fait que parfois, ça dégoûte du métier et qu'on quitte le métier. Le respect des délais de prévenance, vous avez plein de sujets. Donc, anticiper, c'est aussi admettre qu'il n'y a pas de qualité du travail s'il n'y a pas de qualité de vie au travail. Et là, les sujets que vous avez évoqués juste avant, autour de la coopération, de la collaboration, du management, de la place du cadre santé, sont essentiels. Et puis, le dernier axe, c'est bien sûr l'organisation du travail. Bien sûr. Votre rapport, il en est où ? Parce que c'est bien, franchement, mais aujourd'hui, il est où ? Dans quel terroir ? Je ne peux pas dire ça. Le Ségur de la Santé, l'accord de la Fourcade sur l'aide à domicile, il y a des choses qui ont été faites. Mais est-ce que les choses qui ont été faites, ont été faites de façon suffisamment massive, avec l'ensemble des financements, et surtout un travail interministériel, avec l'ensemble des fédérations, on n'y est pas encore. Mais toutes les fédérations ont fait des propositions très concrètes sur la formation. Quel que soit le secteur, aujourd'hui, le gouvernement aura la charge de la mise en œuvre. Il ne faut pas répondre pour eux. Ben oui. Emmanuel Deschirots, donc je disais, directeur de ressources humaines du groupe Elsan depuis deux ans. Elsan, ce sont 28 000 collaboratrices, collaborateurs. Comment faites-vous pour offrir des carrières attractives, alors précisément ? Alors, pour moi, il y a deux axes, déjà, de travail. Je dirais les fondamentaux et les intemporels. C'est-à-dire que garantir à nos professionnels, je dirais, le juste retour de leur engagement et de leur travail au sein de l'établissement. C'est aussi la sécurité au travail, on en parlait, en tout cas la qualité de vie au travail, mais d'abord la sécurité au travail, parce que c'est un sujet que chez Elsan, nous avons présenté de façon extrêmement vigoureuse, parce que c'est un des premiers devoirs que nous devons à nos professionnels. Et puis ensuite, on l'a évoqué, la formation tout au long de la vie professionnelle, avec le début, le parcours d'intégration, mais quelquefois, nous le partageons ensemble, en amont. C'est-à-dire cette capacité aussi d'enchanter les métiers auprès des écoles, etc., pour leur expliquer sur quel terrain, finalement, professionnel, ils vont se situer. Vous démarrez au collège, au lycée, certainement. On pourrait démarrer au lycée, en tout cas. Le collège, c'est peut-être encore un peu tôt, parce qu'on ne sait pas encore le moment. L'imaginaire se crée là-bas, non ? Alors, c'est plus une image d'épinal du soin qui est une vocation. Donc, je pense que ça, on le retrouve chez un certain nombre de... Mais vous êtes présent dans les lycées. En tout cas, je vous disais, comme on donnait de l'attractivité, il faut aller le plus en amont possible. On est présent dans les écoles de formation des infirmières, pour justement expliquer, pour que les professionnels de leur joie, leurs attentes, c'est qu'ils veulent savoir à quoi s'en tenir. C'est important que ce soit très, très clair sur, justement, l'organisation du travail, la qualité du travail, la sécurité, la rémunération. Donc, on a besoin d'expliquer et de démystifier un petit peu ce que peut être un établissement de santé. Vous avez dit intemporel et vous avez dit aussi... Alors, les intemporels, et puis, je dirais, un peu le prospectif. Nos professionnels, ils changent. Ils ont des attentes au titre de la symétrie, un peu des attentions. C'est-à-dire qu'on a des systèmes qui sont relativement pyramidaux. Alors, les nouveaux professionnels, ils ont besoin de sens dans leur métier. Il faut qu'on redonne à ces métiers tout le sens dont ils disposent. C'est un métier d'une richesse absolument incroyable. Et il y a ce travail, on en parlait aussi un peu de la coopération. C'est-à-dire que le lien de subordination commence à se rééquilibrer avec des liens de coopération. Et par exemple, dans le groupe Elsan, on développe un programme de qualité de vie au travail qui s'appelle Proxime Elsan et qui permet finalement très concrètement de régler ce qu'on appelle les irritants du quotidien au plus proche des professionnels et de les impliquer finalement dans la résolution de ces problèmes. Et c'est un programme que nous déployons dans tous nos établissements et qui permet entre le manager et l'équipe finalement d'être au plus proche des sujets, de coopérer, de co-construire finalement la solution. Et ça, c'est une attente, je dirais, prospective qui est grandissante. Si je retraduis autrement vos propos, l'une des clés pour conserver, fidéliser les équipes, faire en sorte qu'elles soient bien finalement, qu'elles soient confortables, c'est aussi de travailler sur le management. Absolument. Le management, c'est un élément clé. Là aussi, on a des professionnels qui sont de plus en plus exigeants et en attente vis-à-vis de leurs managers, qui doivent les faire progresser, qui doivent leur permettre de s'épanouir, qui justement leur permet aussi au quotidien de trouver du sens dans leur métier. Et là aussi, chez Elsan, on a développé un programme, qui s'appelle Manager by Elsan, qui permet à nos mille managers de faire un diagnostic, de leur savoir-faire en tant que manager. Ce sont des professionnels qui sont d'abord des soignants, donc qui n'ont pas oublié à temps en temps, été complètement formés aux nouvelles techniques du management. Et avec ce programme, on leur permet de faire un bilan et de co-construire. Là aussi, on est dans la co-construction, la coopération, un parcours de formation adapté, individualisé. Donc, c'est un suivi individuel au service finalement du collectif. Merci beaucoup pour votre témoignage. Un commentaire, Myriam El Khomri, sur ce que vous venez d'entendre. Il y a quand même une note d'espoir. On voit bien que sur Parcoursup, la formation la plus demandée, c'est infirmier. Donc, c'est une note d'espoir. C'est des métiers non délocalisables. C'est des métiers d'avenir dont on a besoin sur tout le territoire national. Je peux vous dire que peu de métiers ont ces atouts-là. Donc, voilà, il faut investir sur ces métiers et prendre soin de celles et ceux qui prennent soin de nous. Et vous avez dit enchanté, ces métiers. Merci beaucoup. Merci à vous. A tous les deux. Nous engageons, si vous le voulez bien, il y a le quatrième engagement dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada